Allez tout le monde, je veux dire que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire un try-on haul parce que pour moi, c'est tellement léger, puis aussi c'est un peu mon travail au quotidien. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je travaille avec la compagnie Rise, donc je review les échantillons, j'ai test en entraînement. Donc aujourd'hui, je vais faire le review d'une marque du Royaume-Uni que j'ai décidé d'essayer pour plusieurs raisons. C'est vraiment abordable, je trouvais ça super. Sur leur site, il y a tellement de sélections de couleurs que j'étais juste comme full inspirée, aussi pour le printemps. J'ai fait l'achat d'un vélo de route, donc je voulais des petites shorts, des petits kits qui matchent. Puis également pour enseigner le yoga, je trouvais que je portais pas mal de noir, puis que c'était comme bien dark. Fait que là, j'avais envie de mettre un petit peu de couleurs dans ma garde-robe, puis c'est pas une collaboration rémunérée, ça va vraiment être des avis totalement transparents, honnêtes. Mais j'ai reçu le collier gratuitement de la compagnie Opali, qui est Bow Plus Tee ou Bow & Tee. Je trouve que leurs produits avaient l'air de qualité, donc aujourd'hui, on va les tester. Je vais vous montrer plein d'angles, puis je vais vous mettre ici toutes mes mensurations. Donc, je dirais qu'en général, dans les marques, je porte X-Mall chez Rise, je porte X-Mall chez Opali, Bow Plus Tee ou Bow Tee, si on peut dire. Ça part de XXS, donc de X-Mall à X-Large. Donc, je trouve que c'est quand même bien pour les petites personnes. Peut-être que c'est pas très inclusif pour les personnes de plus grande taille, mais ça a l'air vraiment tous des matériaux hyper stretchy, donc je trouve ça bien. Et on commence en regardant le packaging. Donc, je trouvais que c'était vraiment beau, genre le petit détail holographique. Tous mes kits étaient dans des boîtes comme ça. J'ai pris 8 ou 9 kits, tous les trucs colorés, sauf un truc qui est noir. Principalement des trucs short, parce que je me dis, avec l'arrivée du printemps, de l'été, puis j'ai tout le temps fait des matching sets, genre le top et le bas fit. Puis, j'ai vraiment hâte de voir si j'aime, parce qu'il y a des trucs, je me suis dit, go all in, on essaye ça, je vais être votre cobaye, parce que peut-être que ça va vraiment pas le faire. Et on commence avec ce premier set-là, qui est un one-piece, dans le fond, c'est un morceau. C'est un petit détail ribbed au niveau du ventre, également un petit V au niveau des fessiers. Donc, je trouve que ça accentue bien la silhouette. Pour être honnête avec vous, c'est la première fois que je porte un one-piece comme ça. Les bretelles sont ajustables, il y a un bon petit padding ici, donc peut-être que je le retirerais. Mais c'est bien justement pour pas qu'on voit le bout des nipples. Bref, je vais vous montrer un angle un peu plus global. Mais, je pense que j'aime ça. Fait que vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça beau ou laid. On dirait que, genre, je suis un peu inconfortable, parce que j'ai jamais porté ce type de vêtements. Mais sinon, je me suis dit qu'au printemps, avec un petit jacket à la taille, comme un petit hoodie mince, ça ferait vraiment beau. OK, là, ça, c'est le kit. Mais en fait, il y a deux kits que j'ai, genre, ça, ça passe ou ça casse. C'est un deux pièces. Vraiment un look un peu rétro, si on peut dire. Peut-être que je le trouve un peu serré à la manche, mais c'est tellement extensible que c'est quand même confortable. Au niveau de cette couleur-là, je me suis dit que j'allais prendre vert avec les manches roses. Mon vélo, il y a un peu de rose dessus. Ça va être un peu cute et kétienne en même temps. Mais définitivement, ça passe pas le squat test. Donc, on voit mes sous-vêtements qui sont noirs. C'est pas 100% squat-proof, mais je trouve que le fit est vraiment cute au niveau de la taille. Il y a comme deux épaisseurs de tissu, donc ça supporte super bien. La longueur du biker short est super. Tandis que le kit auparavant, justement, si je compare, j'ai l'impression que ça aurait tendance à remonter. Tandis que celui-là, il vraiment, il sert bien au niveau de la cuisse sans être trop intense. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que ça fait kétienne. Mais je trouve que ça fait un peu genre baby spice. Ensuite, je me suis procuré ce petit cropped hoodie. Je suis obsesse. À date, je pense que c'est mon morceau préféré. Vraiment, l'attention aux détails est incroyable. Les manches comme ribbed, super doux, super confort. La longueur est parfaite. Ici, au niveau du cordon, il y a un petit logo. Ici, en silver. En tout cas, je trouve qu'il fait vraiment bien. Là, le test du capuchon, très beau. Ça fait pas trop un pic. Wow! Oh my god! OK. Là, je tripe vraiment. Puis définitivement, je pense que ça va être un coton hâté que je vais porter beaucoup. Même avec un jeans taille haute, je pense que ça pourrait être super cute pour un look un peu plus décontracté. Ça fait que... I like it! Puis je suis bien contente d'avoir renoué avec la couleur lila, la couleur rose. C'est des couleurs que dans le temps, j'avais complètement reni parce que je sais pas, j'avais genre pas envie d'être full féminine. Mais définitivement, avec un look comme ça, même si c'est rose, ça fait quand même un look relax. Puis on n'a jamais assez de linge mou. Donc, j'adore. Ça fait qu'on poursuit avec un autre kit dans les thèmes rose, mauve. C'est comme un genre de tie-dye sur du blanc. Personnellement, j'adore le look du tie-dye. Sur le site, j'étais vraiment tombé en amour. Puis c'est un matching set, crop top, t-shirt avec short. Par contre, très peu fonctionnel. J'ai l'impression que ça tombe. Je sais pas si c'est fait pour être un off-shoulders, mais pour s'entraîner, un off-shoulders, ça fait pas vraiment l'affaire. Ça serait fatiguant si j'ai des poids dans mes bras, puis ça tombe comme ça. Mais je me dis, si justement, je laisse tomber, puis je mets un sporty bra blanc ou rose en dessous, ça serait pas si mal. Pour vrai, j'aime le kit, mais malheureusement, c'est pas très fonctionnel pour s'entraîner, mais très cute. Fait que je me dis, au pire, pour aller me chercher quelque chose, mettons, à Crémerie cet été. Mais sinon, au niveau du tissu, j'aime vraiment beaucoup. Fait que là, le soleil a fait son apparition pour ce nouveau matching kit-là. J'aime vraiment beaucoup la couleur. C'est même la couleur de mon case en ce moment, en tout cas dans les mêmes teintes. C'est un ribbed material, donc il y a vraiment comme des petites bosses, des petites lignes tout au long. Super confo. Celui-là, par contre, j'ai l'impression que c'est un peu plus lousse. Peut-être parce que le matériel, il est vraiment plus stretchy au niveau de la taille. Ça me fait comme des petits plis. Je pense pas que XXMAL, c'est ma grandeur. Surtout comme au niveau des fesses, des cuisses. Fait que je sais pas si vous devriez size down. Pour ce qui est du zipper, ici, c'est pas trop décolleté, comme je trouve pas que c'est inapproprié. Mais quand j'essaie de le monter, c'est comme si c'était fait pour rester en bas. Mais vraiment un kit que j'ai trouvé beau sur la mannequin, sur leur site. Je trouve ça le fun aussi, je pense. Pour faire du vélo, ça va être cool. Je vais vous montrer ici le petit lancet au niveau de la taille qui est vraiment cool. Mais comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop grand pour moi. Donc, à voir. Surtout que là, je suis pas mal mon plus haut poids. Quand je vais commencer à vraiment courir, faire full vélo, inévitablement, j'ai une grande dépense énergétique. Mais j'aime quand même la texture du tissu. Je trouve que c'est flattering. Aussi, là, je viens de remarquer que le zipper, ici, il m'irrite un peu. Ils ont pas mis quelque chose pour, comment dire, protéger de la peau. Fait que j'ai l'impression que dans un entraînement, à force de frotter, ça pourrait être quand même assez fatigant. Le look est là. Pour vrai, je trouve ça super beau. La couleur est malade. Mais j'aimerais quand même un bon 7 sur 10. Je l'aime vraiment beaucoup, puis c'est sûr et certain que je vais le porter. À voir si ça, ça va trop me gosser au fur et du temps. Mais je le trouve quand même très, très beau. Excusez, j'ai changé un peu d'angle parce que le soleil me rendait tout blanche. Un autre kit que je me disais, bon, je vais oser. Je vais faire le test pour vous. Vous me direz si j'ai l'air d'un rideau de douche ou si vous trouvez ça cute. Le tissu est vraiment différent de tous les autres trucs. C'est vraiment plus lisse. Puis c'est vraiment un petit motif cute de petites fleurs. J'ai pris le long sleeve, mais il est disponible en short sleeve, en camisole, en crop top, je pense. Pour les shorts, vraiment cool. Le petit scrunch sur les côtés. Super léger, pour vrai. J'aimerais plus de kit dans ce tissu-là. Le petit criss-cross comme ça. On dirait que là, je me disais, c'est le genre de chandail en noir ou en blanc que j'aurais porté tout le temps. Mais peut-être avec les petites fleurs, à voir. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que j'ai l'air d'un rideau de douche. Mais pour vrai, je trouve que ça passe. On dirait que j'ai vraiment une vibe avec ce kit-là. Genre, enseigner le yoga dehors au printemps ou cet été. Ou même en Grèce, quand on va pouvoir voyager. Whatever. Bon. Là, je retourne au basic. Dans le noir. En tout cas, je ne peux juste pas me commander un kit noir. Puis là, c'est vraiment particulier. Parce que dans le top, ça ne paraît peut-être pas, mais je me sens comprimée. Pourtant, c'est un X-Mall. Puis les shorts, qui sont aussi X-Mall dans le même tissu, je me sens quand même loose. Comme il y a de la place à la taille. Même, tu sais, dans l'entrejaune. Très louche. Mais le tissu, c'est un peu comme celui fleuri juste avant. Un feel super comme mince, synthétique. Malgré que je suis un peu coincée dans la sport du bras. L'espèce de criss-cross. Je trouve que ça fait très beau, très avantageux. Il y a le même effet sur le short. Puis les petits scrunchs sur les côtés. Je pense que les shorts, même si ils sont grands. C'est le genre de shorts passe-partout que je vais vraiment reporter. À voir pour... Mon Dieu, j'ai manqué d'air. C'est dur, faire avec un anode. À voir pour la sport du bras, si, à la limite, je vais aimer la compression. Si je vais me sentir supportée ou je vais me sentir coincée. Fait que c'est vraiment toujours le struggle, je trouve, avec les brassières. C'est qu'on veut sentir que nos seins ne vont pas aller à gauche puis à droite. Mais on ne veut pas sentir qu'on n'a plus de respiration. Puis les bretelles sont assez minces. Fait que d'habitude, quand les bretelles sont minces, j'ai tendance à trouver que c'est comme plus lourd au niveau des épaules. Tandis que quand on a une petite bretelle, mettons, un ou deux pouces, je trouve que ça diffuse un peu mieux au niveau des épaules ou au niveau du cou quand c'est criss-cross. On enchaîne avec ce chanel-là que j'ai pris en X-mall, mais qui a un look super oversize. Puis encore là, un tissu ribbed. Mais pour vrai, oh mon Dieu, je le trouvais beau sur le site, mais quand je le vois ici, genre de truc qui ne fait pas toujours bien. Le look oversize, on dirait genre, des fois ça le fait, des fois ça ne le fait pas. C'est un petit peu plus serré au niveau du poignet. Fait que des fois, ça vient compenser le look comme oversize partout. Peut-être avec justement un legging ou un jeans un peu plus moulant. Oh! J'ai de la misère à passer ma tête. C'est sûr, c'est vraiment confort, c'est léger. Le tissu, il y a un petit look cool avec le ribbed. Vraiment un petit logo minimaliste. Mais je ne pense pas que ça va être mon number one. Je me dis peut-être une soirée un peu plus fraîche, je porterais ça le soir. Mais je ne suis vraiment pas fan. Vous me direz si vous me trouvez cute, mais on dirait, je ne sais pas. Je me feel pop en tout. Comme un peu trop épais, comme s'il était plus mince. Peut-être que ça ferait un beau look. Ah! Ce n'est pas si mal comme ça. Oh well. Des fois, la vie, c'est ça. Tu vois sur le mannequin qui est peut-être plus grand. Ou même moi, je mesure 5 pieds. Peut-être que ce chandail-là vous ferait super bien. Mais moi, j'ai l'air d'avoir mis le chandail de mon chum quand c'est un X mâle. On poursuit avec le même kit que j'ai essayé quand j'ai commencé la vidéo. Mais cette fois-ci en beige. Je n'avais pas vu avoir su que j'aurais essayé les deux back-à-back. Mais sérieusement, j'apprécie vraiment ça. C'est la première fois que j'ai un morceau de ce type-là dans la garde-robe. Puis là, je me questionne si je vais mettre des camisoles ou je vais mettre des shorts. Parce que dans le fond, c'est un one-piece. Je pense que j'ai vraiment trouvé goût à porter ça. Là, j'ai amené un petit coat de jeans pour montrer comment je le stylerais. Pour vrai, je suis vraiment contente d'en avoir commandé deux. Parce que justement, c'est super confo. Je pense que ça va être le genre de truc que je vais porter tout l'été. Avec une petite paire de sneakers vraiment genre basic. mais super confo, qui est vraiment la clé. Je vais vous montrer le packaging strict. C'est vraiment beau. On dirait que ça arrive comme dans un panier cadeau. Bonjour beaucoup! Je déballe le plastique. Je ne sais pas si c'est recyclable. Ce plastique-là. Même un petit papier de soie. Là, je vous montre la couleur. Alléluia! 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 Oh my God! OK. Je pense que ça va être mon préfet. Ça, j'ai pris en small parce que je voulais vraiment un look oversize. Alléluia! Pour vrai, je suis tellement contente d'avoir pris un small. Parce qu'il est quand même assez court. Ça, c'est comme le bas de mes seins. Fait qu'à moins que tu veux un top en dessous et que ça ne te dérange pas, je dirais de size up. La couleur! Oh mon Dieu! Je pense que j'ai une émotion. Je suis tellement contente d'avoir regardé lui pour la fin. Qu'est-ce qu'il t'écrit? Revive! Recharge! Revive! Wow! Full beau! Vraiment, je trippe sur la couleur. Je trippe sur le fil du tissu, comment il tombe. La coupe des jogging, je vais voir parce que je n'ai pas encore la chance de me regarder dans le miroir. Mais je me sens bien. Mais c'est quand même assez oversize au niveau des jambes, des cuisses. Ce n'est pas un look, je dirais, feride pantoute, vu que j'ai pris small. Mais je trippe. Je l'avais aussi en rouge. Fait que là, je pense que je vais peut-être me le commander en rouge. Je vais me créer des besoins. Mais vraiment, le look est malade. Je vous montre un peu mieux. Même des poches. Oh my god! Ce look! Ouais! J'essaie de penser que Morseau était mon préféré. C'est sûr qu'il y en avait vraiment beaucoup. Je dirais que les One Piece Super Comfo, le kit fleuri, peut-être s'il n'était pas fleuri, montrait un petit peu dans le top. Mais ça, définitivement, genre, oh mon dieu! Oh! Je n'en reviens pas. Ok. Je m'excite un peu trop. Bref, je vais juste vous dire un gros merci d'avoir écouté la vidéo. Je vais publier d'autres vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aimeraient des full day of eating. Donc, si vous avez des suggestions dans les commentaires de prochaines vidéos que vous aimeriez, n'hésitez pas. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je t'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Et on se revoit une prochaine fois. N'oubliez pas de like pour supporter le channel. Puis vous subscribe également si vous aimez mon contenu. Donc, un grand merci. À la prochaine! Les deux fruits ! J'essaie de voir ça. Je m'en reviens. Sous-titrage ST' 501